Cette histoire de partager nos visions, je pense que ça, c'est vachement important. On ne s'est pas donné ce temps-là et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt, parce que ça aurait permis d'éviter une masse de discours et de dialogue, etc. Et si nous, on est ça, les amis, en fait, ça ne peut pas aller avec ce projet. Donc là où il y avait dix mails, on aurait pu en avoir deux et c'était plié. On aurait pu réussir à faire pratiquement la même chose en beaucoup moins de temps. Et puis aussi, j'ai bien aimé ce moment de dialogue autour de la feuille de route de l'un qui n'est pas forcément la feuille de route commune. Et ça, oui, ça c'est super important, c'est encore une histoire de vision. Et c'est probablement une bonne partie de nos achoppements. Peut-être qu'on devrait, que je devrais, que ma structure, peut-être sans doute en interne, identifier davantage ses besoins. Ça demande de la réflexion et de la prise de hauteur. Ce que j'ai trouvé utile, en effet, c'est de reposer les choses. Justement, pas cette fois autour d'un projet bien défini, mais plutôt sur le pourquoi de notre travail ensemble. Et en effet, ça, finalement, c'est peut-être la prochaine étape qu'il faut qu'on aborde un petit peu plus posément. C'est intéressant de revenir sur les besoins de chacun avant, en effet, de tout de suite rentrer dans le vif d'un sujet ou d'un projet. Ce dont je peux me saisir, c'est, moi, c'est, là, sur la fin, la question de ne pas chercher une vision partagée. En fait, je pense que cette idée va encore cheminer dans ma tête. Depuis le début, on recherche aussi ce qui peut nous relier et ce qu'on peut faire ensemble plus que les problématiques des uns et des autres, même si on les entend. Moi, ce que je retiens d'utile, c'est peut-être d'avoir pu dire ou redire des choses que j'avais dites ou pas dites dans les séances précédentes. Et dans ce cadre-là, finalement, ça a été bénéfique. Ce que j'ai apprécié, c'est le temps de parole donnée à chacun. Et voilà, que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse entendre les points de vie des uns et des autres. C'est vrai que parfois, dans nos réunions, il y a certaines personnes qu'on n'entend pas toujours et on se dit, bah tiens, finalement, qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de pouvoir mettre des concepts sur des situations qu'on vit au quotidien. Ça, c'est à la fois rassurant, parce qu'on se dit que c'est normal, finalement, et qu'il y a des solutions. En tout cas, si on en prend conscience, c'est déjà la moitié du problème qui est résolu. Et cette journée, je trouve que c'est une thérapie pour notre collectif, parce que on est déjà bien proposé, on avait déjà fait beaucoup de chemin, on était bien plus apaisés qu'au départ. Mais du coup, de replacer les choses dans cet état d'apaisement qu'on est tous, puisqu'on a tous pris du recul, on a les choses, on prend moins les choses, je trouve que ça nous a fait du bien. Peut-être qu'on était allé trop vite, ça nous permet de nous enrichir et peut-être que ça nous permettra d'aller plus loin et peut-être mieux et d'en respecter chacun et les besoins de chacun. J'allais employer un peu les mêmes termes que prise sur la thérapie collective, je pense qu'on en a besoin. Il va falloir qu'on continue ce travail-là. Vraiment bientôt, là, il faut qu'on ne se remette pas un peu dans nos travers, de dire bon, le prochain projet, je pense qu'il faut prendre le temps de se reposer les bonnes questions, ce qui fait notre raison d'être ensemble, en fait. Et puis, oui, votre venue est de façon un peu fortuite, sans trop savoir où on allait. Voilà, c'est bon. Il y a un peu de inquiétude. On est en plein mois d'octobre, on réveille une journée, c'est quand même pas facile. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'ai dit à l'un de la dernière. Et voilà, sans aucune déception, au contraire. Finalement, c'était beaucoup plus que ce que j'en attendais. Je m'attendais à quelque chose où nous, on soit plus, pas autant acteurs. Plus éditeurs. Voilà, je pense que finalement, ça sera très salutaire pour la suite de notre coopération.